Et bien salut tout le monde, c'est Mergin et je vous retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet plutôt sérieux à travers le jeu, This War of Mine, The Little Ones, comme vous pouvez le voir, Fuck the War, donc c'est sur PS4, il vient de sortir, donc c'est l'édition apparemment avec un peu de contenu supplémentaire, je vais vous lire vite fait le synopsis à l'arrière de la boîte, donc c'est prenez des décisions lourdes de conséquence, tentez de protéger vos semblables ou sacrifiez certains d'entre eux pour la survie du groupe en temps de guerre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, contrôlez un groupe de civils qui tentent de survivre dans une ville ravagée par la guerre, et luttant contre le manque de nourriture, de médicaments et le danger permanent de la guerre. Voilà, je vous avoue que moi c'est des sujets qui dans ma vie privée me fascinent, c'est vraiment, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets documentaires par rapport à ce genre de choses, et ce qui me fait plaisir c'est qu'en fait comme vous pouvez voir en bas à gauche le logo World Child, en fait ça m'a fait super plaisir de le voir, tiens au passage c'est un jeu 11-bit studios, et de base il est sur PC, il était sorti en 2014 je crois sur PC, je suis pas sûr, ou 2015, je sais plus exactement, bref, et du coup ils le sortent en version PS4. World Child en fait, alors dans mes souvenirs, parce que ça remonte à 7-8 ans je m'appelle, c'était une association pour laquelle je voulais aider en fait, à l'époque je voulais, voilà j'avais envie de travailler dans l'humanitaire, et je voulais travailler un petit peu avec eux, donc dans mes souvenirs, j'ai bien dans mes souvenirs, parce que ça fait quand même 7-8 ans, c'est une ONG du coup, une organisation non gouvernementale anglaise qui a été créée durant la guerre de Yougoslavie, Bosnie, tout ça, et en fait c'est une association qui s'occupe d'enfants dans les zones de conflit, qui les aide à gérer un peu leurs problèmes liés au traumatisme de la guerre, et je pense, ça je m'en rappelle plus, au pire je vous mettrai le lien dans la description, mais je crois aussi qu'il gérait les enfants soldats, en fait vous savez ces enfants qui sont recrutés de force par certains adultes pour combattre, et en gros il les aide à guérir de leurs traumatismes, à les réinsérer, de les aider à retrouver une vie normale. Je vous laisse 20 secondes sans parler, parce que la musique est magnifique, vraiment j'adore ça, alors je vous laisse juste 20 secondes. Voilà, comme vous pouvez entendre, c'est vraiment magnifique, et je sais qu'il y a des artistes aussi qui sont en relation avec Worldchild, donc il y a entre autres Radiohead, ou Sum 41, ou encore U2 dans mes souvenirs, je sais que moi j'avais connu via Radiohead et Sum 41. Donc voilà, bref, voilà, c'était la petite intro que je tenais à faire, donc ça va être une petite vidéo de découverte, si jamais ça vous a plu, on pourrait en faire un let's play, pourquoi pas, si jamais je vous renvoie aussi vers le let's play narratif qu'avait fait Joueur du Grenier sur sa chaîne secondaire, qui était vraiment pas mal, en fait il avait fait tout un scénario de narration avec des extraits du jeu, et c'était vraiment intéressant. Allez, on se lance ça, donc, survivre, on va découvrir ça ensemble, j'ai jamais joué, j'ai vu quelques vidéos, comme je vous ai dit, ouh la musique qui coupe d'un coup, j'espère que ce jeu va vous plaire, enfin, je connais assez un petit peu le principe, je connais pas trop le gameplay et tout ça, on va vraiment découvrir ça ensemble, le but d'une vidéo découverte en même temps, vous allez me dire, et voilà, je pense que ça va pas être comme d'habitude avec plein de blagues, plein de trucs, ça va plutôt être tranquille, voilà. Je crois que c'est des survivants aléatoires, dans mes souvenirs. En fait, c'est des civils qui ont tous des défauts et des qualités, et en fait, il faut essayer de gérer, voir qui est le maillon faible, qui est le maillon fort, et essayer de prendre des décisions pour faire survivre notre groupe. Du coup, est-ce que je peux contrôler ? Alors, depuis combien de temps ce siège dure-t-il ? Difficile à dire, quand chaque jour est une lutte pour survivre. La cité grouille de tireurs d'élite, les bombardements ont lieu presque toutes les nuits, les téléphones ne fonctionnent pas, il y a pénurie de nourriture et de médicaments, et de nombreux habitants se retrouvent sans abri. Bruno et Marco ont toujours été bon amis, donc lorsque la guerre a éclaté, ils ont décidé de rester ensemble. Ils ont rencontré Pavle, ou Pavle, je sais pas, en cherchant des provisions. Autrefois star de l'écoupe de football de Pogoren, il n'est plus qu'une autre victime sans abri de la guerre, et ils ont donc décidé de faire équipe, espérant de meilleurs lendemains. Je vais peut-être baisser un petit peu le son du jeu. J'ai l'impression que c'est un petit peu fort. Voilà. Chez que moi dans les oreilles, ça me pète plutôt. La tête, alors. Nos affaires. Notre refuge n'est qu'une ruine affreuse, nous devrions faire quelque chose à ce sujet. Nous n'avons qu'une seule chaise, nous manquons de lit, nous devons dormir par terre. Il est difficile de bien dormir sur du béton dur et froid. L'état de ceux qui sont malades ou blessés pourrait empirer de façon radicale. Nous n'avons pas de radio, nous ignorons ce qu'il se passe en ville. Nous manquons vraiment de livres. Un bon livre pourrait nous aider à oublier les horreurs de la guerre. Rester ici ne vaut à peine mieux que la vie dans la rue. Nous manquons de cigarettes. Il y a des trous dans nos murs, notre refuge n'est pas sûr, nous devons rester sur nos gardes en permanence. Ok. Donc là, j'ai ce mec-là. Pavle, bon coureur. Avant de me retrouver dans ce fichu pétrin, je vivais avec ma femme et mon fils dans la meilleure partie de la ville. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. J'espère qu'ils vont bien. Je ne vais pas très bien comme vous pouvez le constater. Qui a besoin de joueurs de football en temps de guerre ? Personne ne s'intéresse au sport quand chaque jour peut être le dernier. J'ai fouillé les ruines en croisant les doigts, comme tout le monde. Utilisez le stick gauche pour en voir plus. Ok. Bah, je ne peux pas. Bah si, un bon coureur, c'est bien. Bruno, bon cuisinier, légèrement malade. Et Marco, collecteur expérimenté à de légères blessures. Alors, Bruno, avant la guerre, je tenais un restaurant. J'avais même ma propre émission de télévision. La cuisine de Bruno. Vous l'avez vu, j'en suis sûr. J'ai visité des endroits magnifiques dans lesquels j'ai été filmé en train de cuisiner des plats délicieux. Tout cela semble important à sa présence. Vous ne trouvez pas ? De nos jours, on peut s'estimer heureux quand on tombe sur une conserve de viande ou un sac de riz. Et qui sait combien de temps cette guerre va durer ? Ok. Et Marco ? Je pensais déjà avoir affronté l'enfer. Je suis pompier. Je suis entré dans des bâtiments en feu pour sauver des vies. Plus de fois que je ne veux en compter. Sauf qu'à l'époque, j'étais entouré d'une équipe soudée face à un ennemi commun. Le feu. De nos jours, votre voisin peut vous tuer simplement parce que vos grands-parents parlaient une autre langue que lui. Nous vivons un vrai enfer. Déjà, moi, j'aime beaucoup le sujet que ça aborde. Donc, on va reprendre lui. Alors, lui, c'est un bon coureur. Ok. Donc, j'essaie de découvrir les touches. On va voir déjà ce qu'il y a dans mon refuge. C'est plutôt automatique. Le gameplay est intuitif. Divers composants permettant de faire à peu près tout. Des clous, du ruban adhésif en toile, des récipients en plastique, la ferra et d'autres choses du même genre. Donc là, composants, bois et pièces électriques. On va tout prendre. Donc, apparemment, on a un sac à dos quand même. Non, attendez. Ce que je vais faire, c'est que lui, du coup, je vais en profiter pour sortir et aller chercher des matériaux ailleurs. Donc, je vais faire prendre les munitions. Les matériaux du refuge par les mecs qui sont là, en fait. Voilà. Oula, c'est plutôt long. Donc, on va changer de personnage. On peut. Oula. Ok, donc là, il veut s'asseoir. Ça, c'est quoi ? Que fabriquer ? Objet ménager, une chaise. Durée, une demi-heure. Il vaut mieux s'asseoir sur une chaise que sur le sol. Nous devrions... Donc, on va refabriquer une chaise, je pense. Chauffage simple. Ah, il vous permet de chauffer le refuge pour éviter de tomber malade. On va mettre en priorité un chauffage simple, je pense. Atelier. Atelier de métallurgie. Poil rudimentaire. S'il me reste des trucs, je ferai une poil. Un filtre fait maison, usage unique utile pour purifier l'eau de pluie. Tout ça, je ne peux pas. Je pense que le primordial, c'est de ne pas tomber malade et de bien avoir chaud. Et il me permettra, du coup, de... Bah, voilà, de... Bah, d'avoir chaud, voilà. Je vais y arriver. Donc, lui, je vais le faire construire ça. Je ne peux pas. Pourquoi ? Composants nécessaires. Pourtant, j'ai ce qu'il faut. J'en ai 18 sur 10. Et ça, je peux le fabriquer. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas ? Alors, attendez. On va reprendre... Ce personnage-là. Attendez. Je ne suis pas encore habitué au gameplay. Je vous avoue que ce n'est pas... Il y a des trucs un peu bizarres. On va tout prendre. Est-ce que je peux échanger de... J'aimerais bien que tu redescendes. C'est peut-être comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ok. Est-ce que je peux lui donner, du coup... Attendez. Est-ce qu'on peut s'échanger des trucs ? Eh, je n'ai pas l'impression. Merde. Non. C'est bizarre qu'on ne puisse rien s'échanger, quand même. Est-ce que lui peut construire un truc, du coup ? Bah non, merde. Écoutez, on va fabriquer une chaise, alors. On va la mettre à côté. Du coup, on va reprendre. Lui, pour finir de chercher ce qu'il y a. C'est verrouillé. Bien. Bon. Ah, l'autre, il n'avait pas fini de chercher. Ok. Il s'arrêtait, comme ça, en plein milieu, sans pression. Au moins, il fait chaud. Ok. Bon. En bas, je ne peux pas y aller. On va essayer de voir... Du coup, ce qui est en haut. Ok. Là, je peux y aller. Donc là, c'est pour déblayer. On va aller voir ce qui est en haut. Donc, c'est un jeu de gestion, en fait. C'est un jeu de survie. De gestion survie. Je me sens malade. J'espère que ce n'est rien de grave. Bah, j'aimerais bien construire le chauffage. Equipement. Outils de crochetage. Ah, bah, voilà. Du coup, je vais pouvoir aller en bas, je pense. On va d'abord fouiller ce qui est ici. De l'herbe. Au propre. Ça, c'est cool. On ne va pas la gaspiller. Hop, on va tout prendre. Ok. Matériaux. Alors, déjà, c'est rien que je trouve dans le refuge. Je vais pouvoir construire un chauffage. Je peux forcer à serrure avec mes... Ouais, ok. Let's go. Donc, il fait 22 degrés et il est 1h50 de l'après-midi. Objet de base. Donc, médicaments. Ça, c'est cool. L'autre qui est malade, peut-être pouvoir le soigner en speed. Mais, je n'ai pas envie de niquer mes médicaments. Pour l'instant, il n'est pas gravement malade. Je vais essayer d'abord de construire le chauffage. Et ensuite, vu qu'il sera toujours malade, le guérir. Mais vu qu'il y aura le chauffage, il ne pourra plus tomber malade. Enfin, je pense. Je présume. Ce qui serait plutôt logique. Donc, là, on est bon. Est-ce que, du coup... Ah, mais là... Ah, non. C'est la chaise. Je ferais que je pouvais parler au mec. Mais non, c'est la chaise. Hop. Non, là, du coup, je ne peux vraiment pas. Du coup, pourquoi toi, tu t'en vas ? Et du coup, on va prendre Pavle pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Ah, merde. Voilà. Là, j'ai ça. Là, je change. Je vérifie quand même toutes les touches. Ok. Je ne peux pas aller plus loin que ça ? What ? Genre, je ne peux pas sortir de mon refuge. Je suis obligé de faire ça, du coup. Bon. Très bien. Du coup, lui, est-ce que je peux construire des nouveaux trucs ? Je peux faire le chauffage. Nickel. Le chauffage, on va le placer. Le mieux, ça aurait été entre... À côté des chaises, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Pour le moment, on va le mettre là. Je ne sais pas si je pourrais les déplacer après, par la suite. On va voir. Bon, là, on va les laisser travailler. Ok. Bon. Je pense qu'en haut, il a bientôt fini. Ok. J'ai le chauffage. Ça, c'est good. Ça, du coup, ça sert à quoi ? Amélioration. Il réchauffe le refuge bien plus efficacement et consomme moins de combustible. Ok. Donc, on peut l'améliorer par la suite. Pour le moment, ce n'est pas le problème. Celui qui est légèrement malade. Est-ce que je peux le soigner ? Déjà, je pourrais forcer la serrure si j'avais des outils. Merde. Je veux dire, en vrai, tu t'en fous. Tu exploses l'armoire, quoi. Là, j'ai déjà tout fait. Je pense qu'on ne va pas tarder à passer la journée. Du coup, médicaments. Vas-y, prends les médocs. Vu que tu es malade. Voilà. Il est sous médicaments, du coup. Ça me le précise en bas. Et du coup, on va te mettre à côté du chauffage. On va te faire asseoir sur la chaise. Tranquillement. Ok. Ensuite, toi, du coup. Les planches mal fixées, pardon. Je pourrais les retirer facilement. Ah, merde, la nuit. Cotage bombardé. Alors, planifier la nuit. Ha, ha. Ok. Donc, Pavle, il va partir collecter. Lui, il est malade et sous médicaments. On va le faire dormir. Lui, il est légèrement blessé. Il peut monter la garde. On va faire ça. Du coup. Maison mitoyenne. Donc, dans mon cotage, le voisinage était bombardé récemment et de nombreuses maisons brûlent encore. Les gens en fuient précipitamment. Nous trouverons donc peut-être des choses utiles sans avoir à croiser d'autres personnes. Ok. Donc, notre refuge est là. Maison mitoyenne. Quantité énorme de nourriture. Beaucoup de médicaments. Quantité énorme d'armes. Danger. Il est à moitié en ruine, mais des gens vivant dans l'autre moitié. Ils n'ont pas l'air très accueillants la nuit. On peut entendre des tirs en provenance d'endroits. Nous pourrions certainement fouiller la partie abandonnée à la recherche de provisions si nous parvenions à nous y faufiler. Les sans-abri vivaient déjà ici bien avant la guerre. Ils ont toujours eu du mal avec le manque de nourriture. Il se pourrait qu'ils n'aient pas survécu aux récentes pénuries. Ils ne devraient pas être une menace et nous pourrions trouver des choses intéressantes là-bas. Quelques armes, beaucoup de pièces, quantité énorme de matériaux. Franchement, on ne va pas se prendre la tête, on va aller au cottage bombardé. Parce qu'il y a de la nourriture, chose que je n'ai pas, qu'il n'y a pas dans les autres trucs. Ah si, quantité énorme de nourriture ici. Quantité énorme d'armes. Ouais, mais c'est dangereux. Ici, il y a quand même un peu de nourriture, des matériaux, beaucoup de médicaments. Donc ça, c'est intéressant. Beaucoup de pièces, et des armes. Bah écoutez, on va aller là. Objet de base, aliments crus. Vous savez quoi ? Je vais juste lui mettre ça au cas où il a besoin. Et ça. Pour nous servir, pour apporter des améliorations. Partir collecter. Ok. Intéressant. C'est vraiment de la gestion de survie. Et c'est plutôt intéressant. Alors, on va laisser patienter le chargement. Partir collecter. La maison est peut-être encore en feu. Peut-on entrer en toute sécurité ? Donc ça, c'est pour repartir. Et je fais du bruit. Donc on peut courir vers la sortie. Cible suivante, attaquer. Le problème, c'est que je fais énormément de bruit. Et j'aimerais bien ne pas courir. Matériaux. Autre. Bon, ça, c'est pas important. Attends. Non. Oh la vache. Je vais essayer de voir ce que je peux prendre. Ah, je vais être obligé de faire des choix, quoi. On va voir. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux jeter ? Pourquoi j'ai pris ça ? Moi, je suis con, putain. On va acheter un peu de ça, tant pis. Je peux pas passer à côté de la bouffe. Merde. De l'eau propre. Ça, il m'en faut. C'est obligatoire. Du sucre, oui. On va en prendre que dix. Merde. Ah, c'est que deux planches. On va voir ce qu'il y a d'autre. Il y a plein de trucs. Faut vraiment que je fouille et... Et on verra. J'aimerais bien choper au moins une arme. Vraiment. Ça, c'est quoi ? Médicaments à base de plantes. On prend. Ouais, l'autre qui est blessé. Impératif. Est-ce que je pourrais choper une arme ? Ce serait vraiment cool. Rah, putain. Il y a tout ce qu'il y a. Ah, j'ai besoin de quelque chose pour ouvrir cette serrure. Ok, donc là, je peux pas y aller. Problème réglé. J'y vais doucement parce que je sais pas qui je peux croiser. Ok, bon. Il a vraiment l'air d'avoir personne pour le coup. Encore des matériaux. Si jamais je trouve pas d'armes, je prendrai les matériaux. Allez, dépêche-toi. Eh, c'est plutôt... Vraiment, c'est... C'est vraiment pas mal. Ouais, on essaiera de construire une pelle, du coup, pour... Pour la prochaine collecte. Est-ce que j'ai... Je sais pas si ça arrête, du coup, le... Non, j'ai l'impression que ça continue. De la bouffe, c'est prioritaire. Les matériaux, j'en ai pas assez. Les médicaments, enfin, les bandages. C'est chouette. Bon, on va voir. Donc, si jamais il y a... Un connard qui essaie de m'emmerder, je peux courir vers la sortie rapidement. Et lui, c'est un très très bon coureur, donc c'est cool. Alors, je sais pas ce que vous en pensez pour le moment, mais je trouve vraiment ce jeu très très intéressant. Il faut voir après sur... Sur... Comment dire ? Sur la durée. Mais vraiment... Ouais, vraiment intéressant. Et graphiquement, bah, c'est minimaliste, mais... Mais c'est intéressant. C'est juste ce qu'il faut, en fait. Ouais. Notre ami Pavleu a bientôt fini. Mais du coup, je sais pas s'il y a des mecs qui peuvent débarquer. Parce que là, ok, il y a personne. Mais qui me dit qu'il y a pas un mec qui peut débarquer d'un coup... Ouais, je sais pas. On va voir. Ça sera... La surprise. Si ça se trouve, il y a rien dans cette armoire. Non, mais je sens bien une petite arme. Franchement, une arme, quelques matériaux, de la bouffée de l'eau, c'est primordial. La bouffée de l'eau, c'est primordial. Les matériaux, on peut s'en passer. Parce qu'il est juste qu'un petit peu malade. L'autre, il est un petit peu blessé. Oh non, je me suis fait troll. Et du coup, c'est gérable. Franchement, c'est gérable. Pour le moment, on a vraiment besoin de ça. Il faut vraiment fixer les priorités, en fait. Il faut essayer d'anticiper un peu, je pense. Et le problème, c'est que c'est dur d'anticiper. Parce que je sais pas ce qui peut se passer. On va essayer de récapituler le temps qu'il fait ça. Donc, j'ai un mec qui est malade. Il est sous médicaments. J'ai construit le chauffage qui lui permettra de ne plus tomber malade. J'ai un mec qui est blessé. Mais je viens de récupérer, du coup, des bandages qui vont me permettre de le soigner. Donc, ça devrait aller. Il voulait une chaise supplémentaire. C'est fait. J'essaierai d'en construire une autre pour que les trois puissent s'installer sur une chaise. Ou alors, mettre un lit. Ça pourrait être bien aussi de mettre un lit. S'il y en a un qui est trop malade ou trop blessé, il pourra au moins dormir dans un lit. Lui, pour le moment, c'est celui que j'enverrai tout le temps collecter. Parce qu'il est plutôt rapide. Et c'est celui qui n'a pas de problème. Et je sais pas si après on va... Je pense qu'après, il y aura la gestion de d'autres survivants. Je sais pas si on rencontre d'autres personnes. On verra. Donc, toujours anticiper. Au niveau des matériaux, qu'est-ce que j'avais besoin de construire ? Donc, une nouvelle chaise et un lit. Peut-être améliorer mon chauffage, si je peux. Et... Peut-être réparer des fenêtres. Je sais pas si on peut les réparer. Je pense qu'on peut. Il faudrait que je vois. Allez, notre cher ami a bientôt terminé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, là-haut, on est d'accord, je peux pas y aller. En bas, y'a rien. Et puis là, du coup, on va voir. Dis-moi qu'il y a une arme. Objet de base. Café. Ah, des armes. Pièce d'arme. Pièce. Pièce électrique. Permettant de créer et réparer les appareils complexes. Ah, mais ça, c'est super important aussi. Ça, c'est quoi ? Cigarette. Du café, je peux m'en passer. Comme fertilisant dans notre jardin. Afin de faire pousser des herbes et des légumes. Ah, putain. Ah, c'est chaud. Qu'est-ce que je peux sacrifier ? Ça, je pense. Du coup, je vais avoir besoin de ça. Qu'est-ce que je peux sacrifier d'autre ? Médicaments, faut les garder. Ça, je peux les faire cuire. Allez, hop. On va virer ça. Ça, j'en ai besoin. Et si possible, faudrait que je prenne la clope. Ça leur ferait du bien au moral. Tra, putain. Qu'est-ce que je sacrifie, quoi. Et si jamais vous voyiez à partir des clopes... En fait, c'est de la beuh, quoi. Ah, c'est chiant. Est-ce que ça, c'est vraiment important ? Est-ce que ça, c'est vraiment important ? De toute façon, il n'y a jamais de bon choix, comme il disait derrière la boîte du jeu. Enfin, il n'y a pas de bon choix, quoi. Il y aura forcément une conséquence. C'est obligé. Quels que soient les choix qu'on fait. Comme on dit, tout choix est un renoncement. À chaque fois qu'on prend... Mais ça marche même dans nos vies. À chaque fois qu'on prend une décision, on renonce forcément à quelque chose. Bref. Je suis le retour et j'ai les bandages. Parfait. La nuit était calme. Pavle a été chercher les provisions et a ramené des choses intéressantes. D'accord. Ok, donc. Qui c'est qui était... Lui, il a besoin de repos. Est-ce qu'on peut construire un lit ? On va vite savoir. Nous avons besoin de nourriture. C'est bon, j'en ai récupéré. Ça, c'est quoi ? Atelier amélioré. Pour le moment, c'est pas la priorité. Composants nécessaires. Oh, tu vas pas me faire croire que j'ai pas de quoi le construire. Mais pourquoi ? En fait, c'est ça que je comprends pas. J'en ai 6 sur 4. Et... Ah non, c'est l'inverse. J'en ai 4 sur 6. Putain, c'est l'inverse. Putain, alors je me fais avoir en fait. Consommable. Combustible. Bon. Qui c'est qui était... A mal dormi et a faim ? Bon. Toi, mange un truc. Marco. A faim, de légères blessures et a besoin de repos. Donc toi, on va déjà te soigner. Hop. Ensuite, a faim. Donc lui, il va manger. Ils vont tous bouffer un truc, je pense. A mal dormi, il y a toujours faim. Oui, bon, ça va. Tu vas pas niquer toutes les... Tous les trucs. Ah, j'aurais peut-être pu les faire chauffer. Bah non, c'est un chauffage. C'est pas une poêle. Toujours faim. Alors, du coup. Ok, là, je peux faire ça. Il y a... S'il veut ressortir cette nuit, il faut que je le repose. Faut vraiment qu'il se repose. Mais le problème, c'est qu'où est-ce que je peux le faire dormir ? Ça marche, là-dessus ? On verra. Un mal dormi, il y a toujours faim. Oui, bah toi, au boulot. Où est-ce que je... Je sais plus où est-ce que je peux aller. Bah si, tiens, on va te faire aller, là. Voilà. Ok. On va y voir ce qu'il y a par ici. Des matériaux. Nickel. Je vais peut-être pouvoir construire mon lit, du coup. Je pense que les matériaux, en fait, ils s'accumulent. Lui, il porte ça, mais... Je pense qu'en fait, c'est général. C'est pour tout le monde. Par exemple, si lui, il en a 10, c'est l'autre 8. 8, pardon, ça compte 18, par exemple, je pense. Ça doit être un truc du genre. Nickel. Il faudra gérer leur fatigue, aussi, quoi. Celui... Je vais renvoyer Pavle... Collecter, mais il faudra vraiment qu'il se repose. Là, la priorité, c'est de construire un lit. Vraiment. Comme ça, je le fais reposer maintenant. Et il pourra repartir cette nuit. Un lit. Nickel. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'était la priorité. Du coup, Pavle, dès que le lit est construit, toi, tu iras dormir. Comme ça, tu pourras repartir cette nuit. Et exceptionnellement, je vais peut-être te refaire bouffer un truc. Médicaments à base de plantes. Les percuteurs. Ah, j'ai toujours les réflexions. Nous avons des chaises, mais un fauteuil serait le bienvenu. Nous manquons de lit, nous devons dormir par terre. Ok, bon. Euh, ça, c'est quoi ? Ok, toi, t'as fini lit. Ok, donc, va te poser pour le moment. Pavle, toi, tu vas dormir. C'est clair, t'hésites même pas une seconde. Voilà. Ah, il doit être bien, là. Et. Hop. C'est quoi ? Des bijoux. Un objet précieux pour le troc. Ça, c'est bon. Et du coup, je vais essayer de... Est-ce que je peux faire un échange ? Je pense que oui, normalement, avec mes matériaux, je peux. Je vais le prendre avec Pavle cette nuit, si jamais je rencontre d'autres personnes. Si jamais je rencontre des mecs, je pourrais peut-être leur troquer le truc. Là-haut. Ah, je crois qu'il fallait un truc là-haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que lui, il a mal dormi, il a toujours faim. Bah, c'est pas grave. Lui, je crois qu'il avait dormi cette nuit. J'ai besoin de... Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la journée. Parce que là, je crois que j'ai tout fini. Voilà. Donc on va terminer la journée. Quantité énorme de matériaux, quantité énorme d'armes. Je pense que je vais retourner là où j'étais. Beaucoup de médicaments. Ah, quantité énorme de nourriture, c'est ce qu'il me faut. Je pense qu'on va aller là. Donc, ce qu'on va faire. Pavle, il est bon. Donc toi, tu pars collecter. Je sais qu'il a que 12 places dans son truc, mais c'est celui qui est en meilleure forme. A mal dormi et a toujours faim, il a besoin de repos. Donc toi, tu dors dans le lit. Et est-ce qu'il monte la garde ? Ça, c'est risqué. On peut les faire tous les deux dormir. Monter la garde. Ou ils peuvent être deux à partir collecter. Ah, non. Donc, allez, tu vas dormir aussi. Et en fait, ils peuvent tous dormir. Et lui, il part collecter. Allez, on y va. Et ce que je vais prendre, c'est ça. Et ça. Parce que si je trouve des armes, je peux peut-être direct les construire. Si ça se trouve, je vais le regretter, mais on va voir. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Moi, je sais que je suis à fond dedans. Il s'agit de la partie d'où viennent les tirs. Je ferais mieux de faire attention. Tu m'étonnes, mon pote. Ça, c'est pour se barrer. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est pour se planquer. Enfoiré, qu'est-ce qu'il nous veut ? Oh my god. Je ne sais rien, mais Bozena va tirer à vue. On va essayer juste de récupérer. Non, non. Merde, le con. Je crois que je ne vais pas faire trop le choix. Je vais prendre ce qu'il y a à prendre et je vais me barrer. Merde, elle est juste là, l'autre en haut. Vas-y, je me barre. J'ai de putain, une nuit de gâchés. Ah, merde. Putain. Donc ici, on sait que c'est mort. Concrètement, là, c'est chaud. Il faut avoir des armes. Je savais que c'était une mauvaise idée d'aller là. Putain. Allez, c'est pas là. C'est comme ça, il faut gérer. On va refaire cette journée-là et cette nuit-là ensemble. Et je pense qu'on se laissera là. J'ai trouvé plein de trucs vraiment chouettes. Quelle nuit. Enfin, tu n'as rien trouvé de vraiment exceptionnel. Oh, non. Quelqu'un est venu pendant la nuit pour s'emparer de nos affaires. Non. Nous avons été attaqués pendant la nuit. Ceux qu'ils ont volés. Ils ont volé un peu d'eau et de la bouffe. Le problème, c'est que je n'ai pris aucune bouffe. Enfin, si, j'ai repris des carottes, mais bon. Dommage que nous n'avions pas d'armes. Il a faim et a besoin de repos. Mal dormi, à faim. Ils ont des légères blessures. Go, prendre des médocs. Lui, il a besoin de repos et il a faim. Toi, tu prends aussi des médocs. Ah, c'est pour... Oui, d'accord. Même eux, ils disent qu'il vaut mieux les garder. Bon. Là, c'est chaud. Le seul qui va bouffer, c'est lui. Et il va aller dormir. Bien. Il ne l'a pas pris. Allez, mange. Toi, tu vas dormir. Au niveau des matériaux, je vais quand même voir ce que j'ai. Si ça me permet d'ouvrir en bas, mais je ne crois pas. Et je vais voir ce que je peux améliorer déjà, surtout. Je peux refaire un lit. Bingo. Crac. Donc, première chose. Est-ce que je peux faire une arme ? C'est ça le plus important. Il faudrait que j'en fasse une. Atelier. Combustible. Allez, on va faire ça. Comment je peux me faire une arme, bordel ? Ouvrez, j'ai quelque chose à troquer. Allons voir. Bien. Une bonne auberge. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que... Ah, il me faut de la bouffe en priorité. Montrez-moi ce que vous voulez changer. C'est quoi ça, tu tabac ? C'est vraiment pas la priorité. Le problème, c'est que je sais pas ce que je lui échange, là. Équipement. Outil de crochetage. Alcool de contrebande. Alcool pur. Consommable. Des munitions pour des armes à feu. C'est bien, mais j'ai pas d'armes. Ah. Qu'avez-vous offrir en échange ? Qu'est-ce que je peux lui offrir ? Vous plaisantez, il va m'en falloir plus. Putain, il en veut encore, ce con. Je peux lui échanger un truc comme ça. Je peux lui en mettre deux. Je vais te donner du sucre. C'est pour surtout faire... Je crois que ça va coûter vraiment trop cher. Ça me coûte vraiment cher, là. En fait, c'est de la merde. Ok, marché conclu. Donc, j'échange. Des herbes. Du sucre qui me sert à rien. Ça, je savais. Allez, vous savez quoi, marché conclu. Je suis pas loin si vous avez besoin d'autre chose. Ok. Du coup, des outils de crochetage. Ça va me permettre déjà de fouiller, moi, mes propres trucs. Et je pense qu'on va tous pouvoir bouffer. Vu que j'ai acheté un peu de bouffe. Oh, putain. C'est pas ouf. Tout ça pour ça. Là, je crois qu'il y avait besoin aussi. Je sais plus. Non, j'ai déjà fouillé. Ok. Allez, je t'autorise à bouffer un truc. Voilà. C'est un peu galère, par contre, à sélectionner la bouffe que je veux qu'il mange. Là, on est déjà allé. Et toi. Lui, il a faim. On va lui faire bouffer un truc. Ah, c'est un peu galère, ça, je vous avoue. Ah non, je peux choisir avec le... Ok. Et du coup, toi. Est-ce que je peux faire un truc en bas ? Normalement, oui. Ok, nickel. Du coup, continue à dormir, toi. T'as assez dormi, bon. Est-ce que tu peux construire un truc ? Je pense que le but, maintenant, c'est d'améliorer mon atelier, en fait. Ah, il manque trop de trucs. Faut que je récupère des matériaux ce soir. Alors, je pense que mon autre priorité, c'est de construire ça, maintenant. Du coup, il me manquera du bois et des matériaux. L'autre, il va se faire foutre. Je ne lui échange pas. Et toi, mal dormi. Allez, va dormir un peu. Voilà. Lui, on attend. Et une fois que ça, en bas, c'est fait. En fait, lui, une fois qu'il aura fini de déblayer, je vais le faire dormir. Et lui, là, Pavle, il va aller récupérer les matériaux en bas. Donc, on a juste à attendre. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système pour avancer un tout petit peu le temps. Ça, ça aurait pu être chouette. Mais bon, ça fait partie du truc. Sinon, ça aurait été un peu cheaté, quand même. Ça, je l'ai fait. C'est vrai qu'il court vite, lui. Allez. L'autre, il a bientôt fini en bas. Il faudrait un truc aussi pour barricaler la porte. Vraiment, quand j'avais vu les vidéos, je savais que c'était un bon jeu. Mais quand on l'a en main, c'est encore mieux, en fait. C'est vraiment mieux quand on l'a en main. Hop, toi, tu vas aller dormir, mon pote. Allez, on se dépêche. Il n'a pas envie de dormir, en fait. C'est pas grave, tu te reposes, quand même. Tu n'as pas le choix. Comme ça, tu monteras la garde cette nuit. J'ai bien fait d'échanger ça. J'espère qu'il y a un truc cool. Putain. Bon, ben, on va laisser passer la nuit. On va terminer la journée, oui. Allez, on va faire la dernière nuit ensemble. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Alors. Comme d'hab, c'est lui qui part collecter. Toi, tu montes la garde. Et toi, tu montes la garde. Vu que normalement, ils ont bien dormi. Voilà. Du coup, ils peuvent monter la garde. Alors, nouveau. Maison calme. Beaucoup de nourriture, beaucoup de médicaments, beaucoup de pièces. C'est un quartier résidentiel qui demeure presque intact. Il s'agit d'une zone calme composée de petites maisons dotées de porches et de jardins. La plupart de ces maisons sont encore habitées. Les gens essaient d'éliminer une vie normale. Nous n'avons rien à chercher là-bas. À moins de vouloir voler. Supermarché. Nourriture. Quantité énorme d'armes. La zone est sous le contrôle de l'armée. Le risque en vaut peut-être la chandelle. Dans la mesure où il pourrait rester quantité de marchandises là-bas. C'est chaud. Là, il me faut des armes, en fait. Prudence recommandée. Allez, on se tente un truc de ouf. On se tente le supermarché, soyons fous. Après tout, c'est une découverte. Allez, tu prends rien, on s'en fout. Là, j'y vais vraiment en mode... Bah, les couilles. Ouais, c'est chaud. Là, je pense que je vais me faire défoncer. Garde doublé, trophée. Ok, parce que j'ai mis deux mecs. J'ai vraiment besoin d'armes et tout. Contrôle de l'armée. Là, mon pote, tu te fais tout petit. Tu fais pas le chaud, là. Poudre à canon. Je prends. Ça, il m'en fallait. Je prends. Je vais prendre l'ours, on sait jamais. Parce que, ça se trouve, je vais pas faire beaucoup de trajet à l'intérieur de ce truc. Allez, meurs pas, pâvele. Ça serait con qu'il t'arrive un truc, mon pote. Un joli nom pour un joli visage. Ça sent la merde par ici. Je crois qu'on va pas aller trop vers là-bas. On va vraiment essayer de rester dans les environs. Donc, du coup, ça, ça dégage. Fertilisant. Je crois que j'en ai assez pour le moment. Il n'y a rien d'avoir personne, hein. Non, 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 non. Cours pas, putain. Cette porte débarrée qu'il y a de l'autre côté. Merde. J'avais un autre truc en haut, j'ai pas eu. Ok. Ça en prend. On prend. Je prends ça, mais... Parce que je suis pas sûr de pouvoir récupérer... Je ne sais pas comment rejoindre cet endroit-by. On va quand même essayer de voir si je peux récupérer un truc en bas, mais je pense pas. J'entendais. Tu vas venir avec moi. Ça sent la merde, là, hein. Oh, putain, c'est chaud. Oh, c'est chaud. J'aurais une arme, je l'aiderais. Mais j'ai pas d'arme, putain. Putain, la pauvre. Bon, là... Ça sert à rien de jouer au héros, là. Je peux reprendre deux. C'est chaud, j'entends qu'ils sont pas loin. J'aimerais bien choper une arme, vraiment. Putain, mais à chaque fois, ils se foutent de moi quand ils disent qu'il y a des armes. Je crois qu'il faut pas être trop gourmand. On va faire ça et... Oh, en même temps, il y a moyen de fouiller, là. Je peux rien prendre. Ouais, ah, ça, c'est gore. Putain, on entend la meuf qui... Ah, c'est chaud. Je sais pas, ce qu'on ferait en vrai. Sincèrement, je me pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'on ferait ? Douille d'arme à feu. Oh, putain, il m'en faut de ça. Qu'est-ce que je vais balancer ? Tabac. Allez, hop, tant pis. Ça, c'est important. Ouais, on va pas faire les chauds, hein. Allez, salut, hein. Donc là, je suis sur le toit. Je pense que je suis plutôt tranquille. Ça veut rien dire, mais... On sait jamais. Poudre à canon. On va prendre de l'eau. Je pense que... Une nuit, je vais prendre... Je vais prendre le mec qui a le plus de matériaux. Parce que là, je suis obligé de faire trop de choix et c'est relou. Moi, j'ai de l'eau. C'est plus important que manger. Putain, c'est la merde. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tente le coup ? Ah, putain, ça, c'est bon. C'est un poulot à canon. Ça, il me l'en faut. Qu'est-ce que je peux balancer ? Pas le choix. Je préfère prendre ça. Je crois que j'ai pas le choix, hein. Je vais essayer de construire mon atelier. Ouais, j'ai pas le choix. Je suis obligé de partir. Tiens. Ça se trouve, j'ai loupé des trucs de ouf, hein. Mais il y a les mecs armés et tout. On va pas faire trop le show. Ok. Le but, il faut quand même que je garde mon mec. Bon, je pense que j'ai fait le bon choix, j'espère. Je vais juste voir si je peux construire mon atelier. On va se laisser ici. Parce que je sais pas combien de temps ça fait. Je pense que ça fait plus de trois quarts d'heure, déjà. Je sais pas trop. Mais j'accroche, hein. J'accroche totalement. Si vous êtes pour un let's play, je suis totalement pour. Je vous le dis tout de suite. Parce que ça cartonne. J'aime beaucoup. Quelqu'un aurait-il pu aider cette fille ? Bah ouais, si j'avais une arme, oui. Il doit s'en vouloir, quoi. L'atelier. Bah ouais. Putain, j'avoue. Il me manque encore des trucs, quoi. Putain. Haha. Par contre, c'est... Où est-ce que je peux construire mes armes, quoi ? La faim est triste et il a besoin de repos. Vous savez qu'on va refaire une journée. Je vais essayer de voir si je peux construire mon atelier. Il y en a un qui va dormir. Lui. Pour l'instant, la faim, ils peuvent la gérer. Et je vais essayer de faire vraiment des économies de bouffe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment terminer la journée. Parce que j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Et on va refaire une nuit. Lui, du coup, il va dormir. Dans le lit. Il va monter la garde et lui, il va partir collecter. Et il va aller dans un endroit pas trop... Pas trop ouf. Église Sainte-Marie. Quelques nourritures, quantité énorme de matériaux. Beaucoup de pièces. Prudence recommandée. Le truc, c'est que lui, il marche pas... Il est un peu blessé. Il marche pas très bien. Donc, je préfère l'emmener dans un truc... Quantité énorme d'armes. Allez, on va retourner là. Comme ça, je vais prendre des matériaux. C'est surtout ça qu'il me faut. Il faut surtout des matériaux pour... Améliorer mon atelier. Ok. Alors. Ça, on va le prendre. Je sais pas trop à quoi... Je sais pas à quoi ça sert. Mais à chaque fois, ils me le mettent. Donc... Ça. Hop. On prend un balle. Ah, c'est moi. Il y a un cadavre à la fenêtre. J'avais jamais vu. Ok, on peut y aller. Non. À chaque fois, je me plante. Là, on prend. S'il faut renlever, je renlève. Mais on prend tout. Viens. Là, il faut tout prendre. Est-ce que je t'ai parti voir, là ? Là, ici, on peut y aller tranquillère. D'avoir vraiment personne. Du coup, on prend ça. On prend ça. Ça, je peux pas les prendre pour le moment. On va quand même aller voir ce qu'il y a en haut, s'il y avait vraiment un truc important. Je pense que je peux courir, de toute façon. Je crois que cette porte-là a été barricadée, dans mes souvenirs. Rah, il y a trop de trucs, quoi. Ah, je suis sûr qu'il y a un truc cool, ici. Allez, c'est pas grave. On rentre. Et on va essayer de construire notre atelier. Là, normalement, j'ai ce qu'il faut. J'espère que j'ai pas badé. Ok. Voilà, ce genre de maison où il n'y a pas de danger, il vaut mieux prendre le mec qui peut collecter plus, quoi. Forcément, ça change pas mal. Je sais pas si le jeu a une fin ou il faut juste survivre le plus longtemps. Ça, je sais pas. J'avoue, j'ai quand même ramené des trucs cool. C'est important de faire des... Là, je suis dans un quartier où je suis pas trop attaqué. Faut que je fasse gaffe parce que je risque d'être attaqué peut-être par la suite. Hop. Yes, on va le fabriquer. Et du coup, on va voir ce qu'il va nous apporter. Et je pense qu'on se laissera là. Et je vais sauvegarder là. Et si jamais vous êtes intéressé par un let's play, je reprendrai directement la suite d'ici. C'est pour ça que je vais attendre un petit peu avant de rejouer. Ça va être un peu dur parce que j'adore. Et euh... Ouais, franchement, j'adore. Je vous avoue que là, je kiffe. Est-ce que lui... ... a de légères blessures en voie de rétablissement ? Donc ça, c'est cool. Pavlo, il a besoin de repos. Bah, vas-y, va te coucher, mec. Je préfère économiser un petit peu la bouffe jusqu'à temps qu'ils aient vraiment faim. Du coup, qu'est-ce que je peux construire maintenant ? Une guitare. Un fauteuil. Tiens, j'en avais besoin. J'ai peut-être besoin de choses plus importantes quand même. Atelier de métallurgie. Eh mais moi, j'aimerais vraiment construire un flingue, quoi. Comment on fait ? Radio. Pour voir suivre l'actualité. Ça, c'est très bien. On va la mettre là. Et du coup... Pourquoi il dort encore, lui ? Et je vais construire un fauteuil, je pense. Ouais, j'ai pas encore ce qu'il me faut. Créer des appareils, hein. Comme des lampes à chaleur pour les jardins. Où je crée un troisième lit. Non, j'ai pas assez. Ça non plus. Ok. On va attendre qu'il termine ça. Et bah, ça me laisse le temps de vous dire au revoir. En tout cas, j'ai été grave emballé par ce This World of Mine. Franchement, excellent. Ce jeu, alors, il est valable sur le store ou en boîte au prix de 30 euros en plus. Franchement, ça vaut grave le coup. Alors, faut accrocher, faut aimer. Moi, je trouve que c'est chouette. Voilà. Et donc, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo découverte. Donc, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. A me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que j'en fasse un let's play ou pas. Et moi, en tout cas, je vous retrouve très bientôt sur du Destiny. Ou sur des vidéos découvertes comme ce genre de jeu. J'ai encore quelques autres jeux que j'aimerais vous faire découvrir. Il y a le let's play de Tomb Raider qui va revenir aussi. Ah, voilà. En tout cas, bah voilà. Tout simplement. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, surtout. Et je vous dis à la prochaine. La bisse tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio